aux droits de l'homme dans le pays. La situation de l'emploi des jeunes en Mauritanie reste critique. Selon les données de l'Organisation internationale du travail, en Mauritanie, un jeune sur trois est au chômage et dans la catégorie de 15-24 ans, ce taux monte à près de 50%. Pour pallier le problème, la Mauritanie renforce son offre de formation professionnelle à destination des jeunes afin de favoriser l'accès à des emplois viables et décents. Nous, nous voulons nous engager justement dans cette campagne électorale à faire changer les mentalités, à faire changer les idées justement sur la jeunesse mauritanienne, à leur proposer un avenir meilleur, un avenir qui les revalorise, un avenir chez eux pour ne pas aller immigrer. Nous avons besoin de notre jeunesse, nous avons besoin de nos jeunes, de nos cadres, nous avons besoin des Mauritaniens tout simplement chez eux et ne pas aller chercher ailleurs quelque chose qu'ils pourraient trouver en Mauritanie. Mais les politiques de l'emploi n'ont jamais été des politiques volontaristes, des politiques voulues, des politiques par exemple de prospective, mais les dirigeants se mettent à promettre et ne promettent que du vent. Les ressources minières demeurent essentielles et la pêche constitue une source importante de revenus et d'emplois. Pourtant, elle reste gérée de manière opaque et génère moins de revenus que son potentiel permettrait d'espérer. Mais l'économie mauritanienne se trouve aujourd'hui dans une ère de diversification avec l'exploitation de nouvelles ressources, pétrole et gaz et la maturation de nouveaux secteurs. Les télécommunications connaissent une croissance moyenne annuelle de 26% depuis 2011. Il faut impérativement que la jeunesse mauritanienne soit formée dans des secteurs qui sont aujourd'hui en pleine expansion et qui n'ont pas atteint leur pic de croissance. Cela permettrait à ces jeunes, une fois qu'ils vont sortir différents établissements de formation, de pouvoir entrer dans la vie active dans des secteurs qui auront besoin d'eux. Ce n'est pas le cas dans certains secteurs matures qui vont vers le déclin où un jeune qui va arriver sur le marché du travail ne trouvera pas du travail parce que ce secteur-là n'a rien à lui offrir. Malgré de nombreux défis auxquels fait face la Mauritanie en termes d'emploi des jeunes, le pays dispose de nombreux atouts pour le développement du bien-être social et économique de sa population, entre autres, des terres cultivables d'environ 513 000 hectares, une zone de pêche considérée comme l'une des plus riches du monde, d'importantes potentialités minières et des ressources en hydrocarbures encore inexploitées dans leur globalité. La Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc, entend trouver un débouché en produits finis de haute valeur pour le bois issu des arbres à caoutchouc, abattu dans les plantations d'Evea lorsque ces derniers ne produisent plus suffisamment de latex. La transformation du bois exotique d'Evea en bois d'oeuvre et en bois d'énergie devrait permettre à la Côte d'Ivoire de produire 700 000 m3 de sillage à vivre par an au prix de 65 000 francs à 300 000 francs CFA, le mètre cube. La culture d'Evea en Côte d'Ivoire, la principale rémunération venait de la commercialisation du caoutchouc. Et aujourd'hui, vu qu'on sait très bien que les cours montent et baissent, il faut retrouver des revenus complémentaires pour le producteur. Et effectivement, aujourd'hui, nous parlons du bois d'Evea et le bois d'Evea devrait, dans l'avenir, faire l'objet de revenus supplémentaires pour le producteur. Avec une production de 3 497 648 m3 de biomasse, dont 1 650 853 m3 de grume par an en bois d'oeuvre et 1 846 794 m3 par an en bois d'énergie, l'Evea peut permettre une bonne couverture de besoins nationaux en bois. En bois d'oeuvre, l'Evea est transformé en palettes, meubles, supports de brosses, manches de balai. En bois d'énergie, il est en bois de chauffe, copeaux, charbon, briquettes, granulés de bois. Aujourd'hui, avec la conjoncture économique qui se ressent, même au niveau mondial, avoir des ressources économiques additionnelles, c'est salutaire, c'est très bon. Donc je suis d'accord avec cette initiative venant de l'État de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, je me demande, si on coupe ces arbres, que deviendront ces espaces-là ? Il faudrait donc chercher à reboiser. De 434 087 hectares en 2014, l'Evea Culture en Côte d'Ivoire occupe plus de 700 000 hectares actuellement. La filière EVA occupe le troisième rang des produits d'exportation ivoiriens avec une production de 1 678 000 tonnes de caoutchouc sec en 2023 et 163 342 planteurs pour 189 835 plantations villageoises. Malgré l'abandon du plan d'augmentation des impôts par le président Kenyan William Ruto, des rassemblements nationaux appelant à la démission du chef d'État ont été organisés à Nairobi. Les manifestants ont brièvement pris d'assaut et brûlé une partie du bâtiment du Parlement. Au moins deux personnes ont perdu la vie au cours d'affrontements avec la police nationale. Nous avons actuellement un président qui n'en est pas un. Ce président, William Samoe Ruto, suit les ordres de la Constitution. La Constitution est très bien, mais le gouvernement est la règle du peuple pour le peuple par le peuple. Et maintenant, nous allons changer le Kenya pour qu'il soit la règle des jeunes par les jeunes et pour les jeunes. Le président William Ruto a pris la décision de ne pas signer le projet de loi de finances prévu après que la proposition a déclenché un chaos meurtrier dans la capitale. S'il a déclaré mercredi que les hausses d'impôts seraient retirées et que des coupes budgétaires seraient effectuées, le mouvement protestataire est retourné dans la rue dès le lendemain de cette annonce pour manifester son manque de confiance au président. Des cas de Covid-19 ont été signalés dans certains pays européens et africains. Pour faire barrage au virus, le gouvernement camerounais a annoncé l'adoption de mesures visant à protéger le pays d'une résurgence des cas observés dans certains territoires. Les voyageurs en provenance des pays étrangers devront systématiquement remplir des fiches d'identification au niveau des aéroports. Ils devront également se soumettre à des tests de dépistage. En cas de symptômes grippaux, le port du masque et l'hygiène des mains seront de mise. Le gouvernement camerounais dit disposer de la capacité nécessaire pour détecter les cas. Aux Etats-Unis, le virus circule. Alors que de nouveaux cas de Covid-19 apparaissent dans certaines régions, les autorités sanitaires s'apprêtent à lancer une campagne de vaccination en septembre. Les structures sanitaires ont indiqué aux Américains qu'ils devaient s'attendre à une mise à jour annuelle des vaccins Covid-19, tout comme il leur est recommandé de se faire vacciner contre la grippe. Les pays de la Corme de l'Afrique subissent de plein fouet les affres du changement climatique. Inondations dévastatrices ou sécheresses hypothèquent la vie des populations. Shrutinat fait partie des climatologues à l'Université physique d'Oxford en Angleterre pour qui l'intelligence artificielle pourrait aider à mieux prévoir les conditions météorologiques extrêmes et sauver des vies dans la région. Il s'agit donc d'une approche hybride dans laquelle l'intelligence artificielle comble les lacunes des modèles physiques qui manquent de compréhension ou de représentation parce qu'ils sont trop complexes. Elle est ensuite capable de représenter ces processus compliqués selon une méthode axée sur les données afin que nous puissions prévoir au milieu la véritable réalité observée. Comme tout modèle d'IA, celui-ci en constante amélioration est censé ajuster les prédictions météo et l'Organisation régionale africaine de prévision y croit. Nous sommes donc convaincus que les modèles d'IA peuvent améliorer le système de prévision à court terme par court porté. J'entends par là quelques jours, mais aussi toute la saison. Si nous pouvons vraiment faire cela, je pense que nous pourrions vraiment améliorer nos systèmes d'alerte précoces. Le programme alimentaire mondial soutient les scientifiques de l'Université de physique d'Oxford dans la mise au point d'un système de prévision météo fiable basé sur l'IA. Au stade Omnisport de Japon-Mahado, à la où se déroule depuis le 21 juin 2024, la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme, quelques 1164 athlètes issus de 56 pays, dont 50 d'Afrique et 6 autres d'Europe et d'Amérique sont en quête de médailles. Au terme de la quatrième journée de compétition, le Nigeria, grâce à la raja de ses athlètes à l'issue de la finale du disque féminin, occupe la première place au classement général avec trois médailles en or, trois en argent et quatre en bronze. Je suis très contente de ma médaille d'or, mais ça n'a pas été facile. Ma mission était de venir gagner une médaille pour mon pays, pas pour une simple participation. En seconde position, on retrouve le Kenya et l'Afrique du Sud qui ont chacune six médailles, dont deux en or, deux en argent et deux en bronze. La plus petite marche de podium est occupée par l'Ethiopie qui a dans sa baisasse quatre médailles, dont deux en or et deux en argent. Le Cameroun, pays hôte, c'est classe dixième avec deux médailles d'argent. Un bilan mitigé pour un pays qui a ambitionné de figurer parmi les meilleures nations africaines. C'est toujours un honneur pour moi de pouvoir représenter mon pays, de pouvoir apporter beaucoup de joie sur le visage camerounais, donc je suis content. Oui, je suis un peu déçue parce que franchement, la performance n'est pas là. J'aurais préféré faire mieux, sachant que je passe tout au premier essai et là, je ne sais pas, 1m81 pour 3 cm, je fais n'importe quoi, alors que normalement, c'est des barres que je fais quand même souvent. Donc, je suis déçue, surtout déçue de le faire ici parce que c'était ici qu'il fallait faire une performance. J'aurais voulu ramener une médaille pour le Cameroun. Mais voilà, c'est comme ça, on ne peut pas refaire les choses. Entamer le vendredi 21 juin 2024, les championnats d'Afrique d'athlétisme senior qui représentent la dernière chance de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024 pour certains athlètes s'achève ce mercredi 26 juin 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Vivez le meilleur du sport avec la RTS, votre télévision nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada